Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas dans quelle situation cette vidéo va te trouver. Mais écoute-moi, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai le réponse. Je ne sais pas ce qui t'a fatigué, je ne sais pas ce qui te charge, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Jésus peut te délivrer, Jésus peut te libérer, Jésus peut te guérir, je ne sais pas la mauvaise nouvelle qu'on t'a annoncée, mais rien n'est impossible à tuer. Est-ce une maladie incurable ? Est-ce une situation dans ton couple ? Est-ce une situation au travail ? Quelque chose qui ne va pas dans ta famille, dans ta nation, il n'y a pas de problème qui soit au-dessus de Dieu. Vous savez, la vie, elle est physique et elle est spirituelle. Nous, nous nous occupons du physique, mais lui, Dieu, il s'occupe du spirituel, parce que Dieu est esprit. Ce n'est pas tout que nous pouvons faire. Il y a des problèmes qui sont au-dessus du monde physique. Il y a des problèmes qui ont leurs racines dans le monde spirituel. Tu vois comme ça les résultats, mais ça c'est comme les feuillages, c'est comme les fruits. La racine se trouve dans le monde spirituel. Alors il faut l'intervention divine. Il faut que Dieu agisse dans ta vie. C'est pour cela que tu ne dois pas vivre sans Dieu. C'est pour cela que tu ne dois pas être juste physique, parce qu'en toi il y a un esprit. Chaque être humain est un esprit dans un corps. Tu ne peux pas vivre en ne tenant pas compte du monde spirituel. C'est-à-dire vivre et puis te dire que le monde spirituel n'existe pas. Tu ne peux pas vivre en ne tenant pas compte du monde spirituel. Ce n'est pas possible. Parce que toi-même tu es un esprit dans un corps. Chaque être humain est un esprit dans un corps. Donc il y a des situations de nos vies qui ont leurs racines dans le monde spirituel. Dieu est esprit. Quand on dit spirituel, ça veut dire du monde des esprits. Du monde qu'on ne voit pas. Donc, quelle que soit ta force, quelle que soit ta puissance, quel que soit ton niveau d'étude, quelle que soit tes capacités, quand le problème a une racine dans le monde spirituel, quand le problème prend racine dans le monde spirituel, toi tu ne peux rien faire. C'est pour cela que vous ne devez pas vivre sans Dieu. Mes frères, mes sœurs, Dieu est réel. Dieu existe. En chacun de nous, Dieu a mis une marque. Ça s'appelle la pensée de l'éternité. Nous avons en nous cette pensée qui dit qu'il y a un être suprême. Même ceux qui font un effort pour ne pas y croire, pour dire que Dieu n'existe pas. Mais en nous, nous savons qu'il y a quelqu'un de surnaturel, quelqu'un de suprême, quelqu'un de suprême qui est au-dessus. C'est pour cela que le nom de Dieu existe dans toutes les langues du monde. Je ne sais pas dans quelles conditions cette vidéo va te trouver. Je ne sais pas dans quelle situation cette vidéo va te trouver. Mais je veux te dire que tu as un créateur. Et il t'aime. Je veux te dire que tu as un créateur. Et à travers cette vidéo, il te tend la main. Il te tend la main. Il dit, viens à moi. Il dit, Matthieu chapitre 11 au verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai le repos. Jésus, c'est Dieu venu sur la terre, sous la forme humaine. Dieu est tout-puissant. Il peut tout faire. Et il a décidé de prendre la forme humaine pour venir sur terre. Pour pouvoir combattre ce que nous ne pouvons pas combattre. Par le péché, nous avons fait entrer la mort. Et il fallait que cette mort-là soit vaincue. La mort physique-là, c'est juste pour quitter ce monde. Mais il y a une autre mort qui est la mort éternelle. C'est cette mort-là que Jésus-Christ est venu vaincre. Et la mort physique, il y a des gens qui meurent de manière prématurée. Ce n'est pas encore leur jour, ce n'est pas encore leur heure. Et ces personnes-là partent. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il te délivre aussi de la mort prématurée. Ce samedi, on sera au Béuvillier. Ce samedi 17 février, on sera au Béuvillier pour la croisade de prière. A 14h30, ne rate pas. Cette année, c'est la croissance. Cette année, tu dois prendre conscience de qui tu es en Christ. Cette année, tu dois comprendre que tu as de la valeur. Et que Dieu t'aime. Et que tu es un représentant de Dieu sur la terre. Cette année, tu dois savoir qui tu es. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es une lampe allumée qui doit être sur le chandelier. Tu es un roi. Tu dois trouver ton trône. Cette année, c'est l'année de la croissance. C'est cette année-là que tu dois atteindre ta maturité spirituelle. Donc, tu dois même courir quand on dit de venir à la croisade. Si tu n'es pas ici en Europe, samedi, tu dois être connecté. Pour pouvoir écouter les enseignements. Pour que nous puissions ensemble prier. Pour que nous puissions proclamer ensemble. Mes frères, mes sœurs. L'héritier, tant qu'il est enfant, il ne rentre pas en possession de son héritage. Qu'est-ce qu'il faut à l'héritier? Il doit croître. Il doit grandir. Il doit guérir la maturité spirituelle. Il doit guérir la maturité dans tous les domaines. Mais ça commence par la maturité spirituelle. Ce samedi, 17 février, on sera au Bévrier pour la croisade de prière. Viens recevoir la puissance de Dieu. Viens recevoir l'enseignement. Viens recevoir l'onction. Viens recevoir la direction. Pour que tu manifestes l'onction toi-même autour de toi. Ça va d'abord impacter ta vie et ça va impacter autour de toi. Ça va impacter ta famille. L'héritier doit croître. Dis avec moi, l'héritier doit croître. L'héritier doit croître pour rentrer en possession de son héritage. La croissance te conduit à la possession de ton héritage. Tant que tu ne grandis pas, tu es héritier, mais tu n'en bénéficies pas. Tant que tu ne grandis pas, tu es un héritier, mais tu es comme quelqu'un qui n'a pas d'héritage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturité pour rentrer en possession de ton héritage. Non, c'est comme si c'était bloqué dans le compte. Mon frère, ma soeur, tu es sous des administrateurs. Tu es sous des tuteurs jusqu'à ce que tu atteignes l'âge de la maturité. Il y a des choses qui se déclenchent dans notre communion avec Dieu. Quand on atteint cet niveau spirituel. C'est pour ça qu'on doit croître. C'est pour ça qu'on doit grandir. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Tous ceux qui sont en Europe ici, ce samedi, on est à Aubervilliers à 14h30. 29 rue Sadi-Carno, 93-300 Aubervilliers. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Viens prendre ta délivrance. Viens grandir dans la foi. Viens prendre la croissance spirituelle. Ramenez vos amis, vos enfants, vos conjoints, vos conjointes. Venez en famille. Le Saint-Esprit va agir.